Merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir pour accueillir Jean-Michel Delaconté. Bonsoir Jean-Michel Delaconté. Merci d'avoir fait ce voyage à Bordeaux pour nous parler de la bruyère. Alors avant de passer aux choses sérieuses, donc simplement quelques présentations. Vous êtes donc romancier, vous êtes essayiste, vous donnez des chroniques aux journaux, notamment, je vous dis, dans le Figaro régulièrement. Vous avez consacré, d'abord vous avez enseigné, notamment ici à Bordeaux, vous avez enseigné à l'université Bordeaux-Montagne dans les années, je crois, les années 90. 2000. Les années 2000. Les années 2000. Et ensuite donc vous avez émigré à Paris VIII. Exactement. Vous avez donc consacré de très nombreux ouvrages au grand siècle. Je vais évidemment me concentrer là-dessus, puisque la bruyère, qui est un de nos plus grands classiques du XVIIe siècle, donc succède dans votre œuvre à d'autres figures. Alors vous avez consacré en particulier un livre à Saint-Simon en 2011, un livre à Racine en Majesté en 1999. Vous avez également parlé, vous avez également cité, pardon, vous avez consacré un livre à Bossuet, dont il sera d'ailleurs question dans ce livre, puisque Bossuet a été le grand impre en protecteur de la bruyère. Vous avez consacré en 2012 un livre à la princesse de Clèves, Passion. Voilà, donc le grand siècle, c'est un peu votre terrain de jeu. Et Jean-Michel Delaconté, donc, ce livre sur la bruyère, portrait de nous-mêmes chez Robert Laffont, évidemment, darde, braque le projecteur sur un homme dont le nom nous est familier, mais l'œuvre peut-être moins, et qui est l'auteur d'un seul livre, les caractères, un seul livre. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres écrits de la bruyère, quelques courriers, quelques lettres qu'on a pu retrouver, très rares. Donc c'est vraiment un homme relativement mystérieux. Les sources le concernant existent, mais ne sont pas si nombreuses. Et son livre, Les caractères, finalement, masque un peu la personnalité de la bruyère, puisque ce livre, qui est paru en 1687, a connu un immense succès lors de sa sortie en France. En France et tout de suite, d'ailleurs, à l'étranger. On dit qu'en Hollande, on s'est arraché aussi. C'est un livre qui est un de nos classiques livres de mœurs, livres de moralistes, les caractères dont vous allez tout de suite nous parler. Peut-être comment, Jean-Michel de Laconté, resituer la bruyère dans son siècle, cet homme un petit peu obscur, finalement, qui a pourtant fréquenté la cour, alors qu'il n'était peut-être pas destiné à avoir ses accès aux allées du roi, à ses accès à la cour de Versailles, et donc ce poste d'observation irremplaçable sur la société, la bonne société, la société de son époque, autour, évidemment, du roi Soleil, et tous les cercles qui gravitaient autour de ce roi omnipotent. – Merci de cette présentation. Merci à vous toutes et tous de votre présence. Une remarque, simplement, au préalable. J'ai écrit sur le XVIe siècle, et je le signale parce que le XVIe siècle m'importe beaucoup, et même pour comprendre, d'ailleurs, le grand siècle, mais la bruyère lui-même. Ce qui fait que j'ai eu l'occasion d'écrire sur Montaigne, sur la Boétie, et sur, notamment, également, sur Ambroise-Parey. Et je le dis parce que c'est un siècle qui m'apporte également le XVIe siècle, tout en étant très différent du XVIIe. Voilà, c'était en préambule. Quant à la bruyère lui-même, c'est un personnage très étrange. Très étrange parce qu'on ne le connaît quasiment pas. On ne le connaît, pour ainsi dire, que par ses écrits. Et concernant sa vie, il y a la seule chose qui existe à ma connaissance, j'ai fait quelques recherches, je ne suis pas du tout un érudit, mais j'ai fait quelques recherches quand même, et le seul texte qui existe, ce n'est même pas une biographie, c'est une notice biographique, pas très épaisse, faite par un grand érudit, lui, pour le coup, qui s'appelait Servois, de la fin du XIXe et début du XXe. Mais c'est tout ce qu'on a. Et c'est important de souligner que c'est une sorte, c'est curieux d'ailleurs, c'est une sorte d'évanescence, la bruyère. Il reste quoi ? Comme vous l'avez fort justement noté, quelques lettres, 27, je crois, qu'on a retrouvées. Une autre, un petit mot, qu'on vient de retrouver à mot d'ailleurs, curieusement, récemment, c'est des bribes, c'est rien du tout, c'est des traces. Les caractères, le manuscrit lui-même est perdu, ses carnets sont perdus, sa tombe elle-même a été détruite, donc il reste vraiment très peu de choses, sauf ce livre qui a traversé les siècles, et c'est son seul ouvrage qu'il a peaufiné pendant des années comme ça, pendant une vingtaine d'années, peut-être trente années. Oui, peut-être trente années, on ne sait pas exactement. C'est obscur. Et le personnage lui-même est un personnage qui, à l'époque, était très peu, enfin, avant de publier, qui était peu connu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je souligne, mais il faut le faire, la première publication des caractères, ça a toujours été sans nos d'auteur. Il y a les traductions de Théophraste, il a traduit Théophraste, le philosophe grec d'Aristote, il a traduit les caractères de Théophraste, mais c'est une sorte de paravent, il s'est abrité derrière, mais tout ça sans nos d'auteur, c'est un anonyme sous cet angle, c'est assez étrange, il ne se porte pas du tout en avant. Et ça se comprend du reste, parce que c'était qui la brouillère, au fond ? Ce personnage qui était si peu connu, il était connu de certains cercles. Cependant, et là, on va revenir aussi sur les relations qu'il a eues avec Bossuet, qui est quand même le grand, le personnage majestueux, majeur, d'importance extraordinaire, d'une lecture extraordinaire. Je ne vous cacherai pas ce qui me concerne, que tout en étant, je ne suis pas chrétien, mais j'étais bouleversé par l'écriture de mon Bossuet. Ce n'est pas mon écriture qui m'a bouleversé, c'est sa lecture, qui a l'impact incroyable. Et je dis ça parce que je comprends sans aucune peine, évidemment, comment quelqu'un comme la brouillère, notamment, qui faisait partie d'un petit cercle autour de Bossuet, a été lui-même extrêmement impressionné par l'évêque de Meaux, par M. de Meaux. Bon. Et puis sinon, il a été... La seule chose qu'on sache à peu près de lui, il y a deux autres cercles qu'il a bien connus, lui, la brouillère. C'est celui des grands, parce qu'il était précepteur du petit-fils du grand Condé, le prince de Condé, et d'autre part, parce qu'il a été élu à l'Académie française, enceinte ou dans laquelle il s'est assez peu répandu, si je puis dire, parce que je sais pourquoi je dis répandu, c'est parce que les fois où il est allé à l'Académie, et notamment son discours de réception, a été assez sanglant. Dans le cadre de la querelle des anciens et des modernes, on en parlera peut-être un petit peu. Bon, vous voyez, très, très, très vite brossé. On a, nous avons la chance d'avoir la brouillère, ses caractères, parce qu'il a été, grâce à Bossuet, sur la recommandation de Bossuet, il a été nommé précepteur du petit-fils du grand Condé. C'est ça qui lui a permis de fréquenter les cercles de la cour, c'est-à-dire essentiellement Chantilly, Paris et Versailles, qui lui a permis de fréquenter ce milieu, sinon il n'aurait pas eu accès. C'est quelqu'un de la petite bourgeoisie. Alors peut-être préciser quelles étaient les origines sociales de la brouillère. C'est un Parisien. C'est la bourgeoisie, mais une bourgeoisie qui frise, qui achète des charges, et donc qui se rapproche quand même des classes les plus aisées de l'époque. En tout cas, il va y accéder à la fois par, à la fois, donc il embrasse la profession d'avocat, mais en fait, il en est assez vite dégoûté. Tout à fait. Il n'aime pas la procédure, il n'aime pas ce milieu, il s'en dégage assez vite pour embrasser la condition d'écrivain. Mais la condition d'écrivain, ce n'est possible que parce qu'il va être reconnu par Bossuet, donc recommandé comme précepteur, et donc titulaire d'une pension qui va lui permettre d'assurer ses arrières, et donc de faire bouillir la marmite, et de pouvoir, si je peux dire, être dégagé des soucis matériels, et surtout avoir cette position dans la maison du Grand Condé, une position assez subalterne, mais quand même, où il peut, tous les jours, je dirais, tous les jours, à sa guise, observer, regarder, avec, vous allez nous parler évidemment de son œil, de son œil et de son flair et de sa sagacité, et aussi peut-être de ce qui fait que la brouillère a envie de décrire ce monde-là, il a peut-être une sorte de complexe social, ou en tout cas de colère rentrée, que vous pourriez peut-être nous expliquer. Tout à fait. Sur son origine, effectivement, c'est une famille de petite noblesse, de petite noblesse, ça a son importance d'ailleurs, mais de petite noblesse, largement tournée vers les finances, mais ce n'est pas une famille de gens riches, ils sont aisés, voilà. Lui-même, alors avant de devenir écrivain, pour autant que lui se soit considéré comme écrivain, on en reparlera parce que c'est très intéressant cette question, dans l'histoire même de la littérature, la place précisément des écrivains dans le monde de l'époque, il y a cette origine. Le fait qu'il ait été nommé par... Enfin, poussé, disons, par Bossuet, pour devenir le précepteur du petit-fils du prince de Condé, qui était un drôle de personnage, pas facile. Et son père, encore moins facile d'ailleurs. Saint-Simon en parle un petit peu de ces gens-là. C'est un homme de savoir, la brouillère. C'est un homme de savoir. Ce n'est pas vraiment un érudit, mais c'est un homme de savoir. C'est un homme de l'être, profondément. C'est un homme de l'être. Et la condition des hommes de l'être, des gens de l'être, je devrais dire, est une condition qui ne va pas de soi. On pourrait y revenir si ça vous intéresse. Je voudrais simplement quand même signaler que les amis de la brouillère, ce n'est pas tout à fait rien. Ses racines, ses boileaux, je dis bien ses amis, ses soutiens, les gens de l'Académie française, en fait, d'ailleurs. Ses boileaux, c'est La Fontaine, son ami La Fontaine. C'est donc un milieu en même temps extrêmement brillant. Un milieu qui, par rapport à lui, quand même, cependant, ces gens que je viens d'évoquer rapidement, ils ont une particularité. C'est que ce sont des écrivains. Je prends le mot écrivain, mais ce n'est pas un mot d'époque. Il faudrait dire des auteurs précoces. Par exemple, Racine, ses grandes pièces, c'est avant 30 ans, jusqu'à 30 ans. Boileau, La Fontaine sont des gens qui ont percé, si j'ose dire, assez rapidement. Lully, pareil, en musée. Lui, La Fontaine, La Brouillère, c'est tardif, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un écrivain tardif, 42 ans. Pourquoi ? Je crois, pour une raison assez simple. C'est un moraliste. C'est celui qui va porter un regard tout à fait particulier sur le monde qu'il va interpréter. Et donc, il lui faut du temps, de la maturité, de la maturation également. Et c'est un texte qui vient de loin, les caractères. Et qui vient de loin de plusieurs façons. D'abord, dans le temps, parce qu'il a mis du temps. Il n'a cessé de reprendre son œuvre. Mais elle vient de loin au niveau de ce qu'il dit lui-même, au niveau de ses propres entrailles. Ce n'est pas un livre écrit avec la tête. C'est un livre, dit-il. C'est un livre d'humeur. C'est un livre écrit avec les entrailles. Pourquoi ? Parce que La Brouillère, ça me semble évident, est un homme qui a souffert. Il a souffert de quoi ? Il en parle sans arrêt. Il a souffert de la morgue des grands. Parce qu'en effet, bien qu'il fût le précepteur du petit-fils du Grand Condé, Grand Condé envers lequel il a une immense admiration. Parce que lui, comme tout vrai grand, n'a pas de morgue. En tout cas, pas envers lui, La Brouillère. Mais cela étant posé, lui-même, il a bien ressenti, dans sa position subalterne, effectivement, une sorte de domestique. Le précepteur est une sorte de domestique. L'homme de l'être ou les gens de l'être sont des sortes de domestiques au sein de la maison des grands. Vous me direz, Bossuet lui-même était le précepteur du Dauphin. Ce n'était pas un domestique, naturellement, mais il était évêque de mots. C'est le pilier majeur de l'Église de France au XVIIe, avec son disciple, au départ, en tout cas, Fenelon, ensuite. Vous voyez ? Donc, la position de La Brouillère est très particulière. C'est un homme qui, je dis, a souffert. C'est un écorché vif. Ce qui explique aussi, et ce qui donne de la vitalité, d'ailleurs, ce qui explique aussi le caractère acide, parfois, et amer, et peut-être aussi, de temps en temps, méchant des caractères. Il a un œil aiguisé, mais parce que ce qu'il a reçu lui-même, sa sensibilité est celle d'un écorché. Il a été victime, il le dit, il le montre, et ça oriente son regard sur la société de son temps. Il a été victime de la morgue des riches et des grands. Il s'est senti, en tout cas, attaqué. Il a quelques phrases que je note, d'ailleurs, quelques remarques là-dessus, très fortes. Notamment, il était sans doute un peu susceptible. Je crois qu'apparemment, il n'était pas très beau. Il avait sans doute un petit complexe de ce genre. J'en sais rien. Le tableau de Nicolas de l'Argilière le flatte, quand même, plutôt. Le flatte, oui. Il le flatte. Portrait qu'on peut voir sur la couverture du livre. C'est un des rares portraits qu'on ait de la brouillère. Et sans qu'on soit même sûr, d'ailleurs, de à quoi il ressemblait, c'est quand même incroyable. Il n'y a aucun portrait dont on puisse dire, ça, c'est sûrement la brouillère. Aucun. Il y a un doute. Moi, j'ai choisi celui-là pour la collection. C'est probablement lui, mais il y en a un ou deux autres, je vous passe les détails d'érudition, mais un ou deux autres qui peuvent aussi bien être lui. On ne sait même pas à quoi il ressemblait, ce pauvre la brouillère. Non, mais c'est assez révélateur du personnage et de la position qu'il occupait. Et donc, pour en revenir au regard qu'il porte sur la société de son temps, c'est un regard, encore une fois, qui vient, il le dit, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il écrit avec les tripes, on dirait, un peu trivialement aujourd'hui. Et ça, je crois que ça donne un accent de vérité, mais ça donne aussi une vitalité à ces écrits qui ont fait quand même, je le souligne, il faut le souligner, un texte qui a traversé, ce n'est pas le seul remarqué dans l'histoire de la littérature, mais qui a traversé les siècles et qui nous arrive encore vif. La preuve. Alors, vous dites que la brouillère n'est pas tendre avec les grands. Vous citez de très nombreuses remarques. Il y a un texte, vous publiez un texte, enfin, il y a quelques lignes de la brouillère, si vous permettez, je vais peut-être en dire quelques lignes pour qu'on se mette dans l'ambiance. Ça concerne finalement les grands vis-à-vis des bourgeois. Comment les grands, finalement, de par leur paresse, d'une certaine façon, se laissent déborder socialement. Il y a une page assez bonne, donc vous citez, je le lis. Pendant que les grands négligent de rien connaître, je ne dis pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires publiques, mais à leurs propres affaires, qu'ils ignorent l'économie et la science d'un père de famille et qu'ils se louent à eux-mêmes de cette ignorance, qu'ils se laissent appauvrir et maîtriser par des intendants, qu'ils se contentent d'être gourmets ou coteaux, d'aller chez Thaïs ou chez Friné, de parler de la meute et de la vieille meute, de dire combien il y a de postes de Paris à Besançon ou à Phyllisbourg. Des citoyens s'instruisent du dedans et du dehors d'un royaume, étudient le gouvernement, deviennent fin et politiques, savent le fort et le faible de tout un État, songent à mieux se placer, se placent, s'élèvent, deviennent puissants, soulagent le prince d'une partie des soins publics, les grands qui les dédaignaient les rêvèrent, heureux s'ils deviennent leur gendre. Oui, c'est une remarque. Vous savez, on appelle ça... Bon, la composition même des caractères est tout à fait intéressante. Il y a peut-être un texte que vous connaissez peut-être de Pascal Quignard qui a un très beau titre d'une gêne technique à l'égard des fragments et dans lequel il parle, il y a une vingtaine d'années peut-être, de la brouillère sur le fait... Je reviens à ce que vous disiez, sur la façon d'écrire, cette façon, ce monde décousu comme ça, par fragments. Lui, la brouillère, parle de ses remarques. Il appelle ça des remarques. Alors là-dedans, il y a les maximes et il y a les portraits principalement. Alors, pour en revenir à... C'est très important, je veux dire. La brouillère, c'est d'abord un... Enfin, c'est pas d'abord, mais c'est en même temps. Inéluctablement, d'une façon... Les deux sont intrinsèquement liés. C'est un homme de la forme et c'est un homme du fond. Le fond ne peut pas être distingué de la forme. C'est pour ça que Barthes... Je ne suis pas du tout un érudit de tout ça, moi. Mais enfin, je le note, parce que c'est connu, malgré tout, pour ceux qui s'intéressent à la brouillère, a pu dire que c'est le premier de nos écrivains à travers ce lien extrêmement étroit entre la forme et le fond et cette attention portée à l'écriture. C'est extrêmement important. Donc, je passe simplement sur cette question, mais dire la remarque, donc, que vous venez de signaler sur les grands. C'est une remarque très importante parce que la brouillère est contemporaine d'un phénomène que nous connaissons bien, c'est-à-dire la lente... Je dis lente, mais enfin, elle est quand même assez brutale. Substitution dans les... Aussi bien dans le champ des forces économiques que sur le plan politique, de la noblesse, de la haute noblesse de cours remplacée par la haute bourgeoisie. Et là, c'est un phénomène extrêmement important, c'est-à-dire avec tout ce que ça veut dire par ailleurs, c'est-à-dire un point sur lequel il insiste souvent, les filles qui sont vendues aux nobles et les nobles qui sont vendues aux filles de la bourgeoisie, voyez, ce mélange, ce métissage comme ça social qui, pour un homme comme la brouillère, on va retrouver la même chose chez Saint-Simon, d'ailleurs. La confusion des ordres, la confusion des fonctions, la confusion des traditions, un monde qui bouge, mais dans un sens, non pas dans le sens du progrès, mais dans un sens, dans une sorte de décadence sur le plan moral. Je rappelle simplement que la brouillère était un moraliste. Et ce qu'on vient de dire sur la place, cette substitution qu'on vient d'évoquer, ça fait qu'il y a en même temps chez la brouillère un regard évidemment sociologique tout à fait intéressant. Il est le témoin de ce changement. Vous le savez sans doute, dans le gouvernement du roi Soleil, il y avait un seul noble de très haute aristocratie, un seul d'ailleurs, c'était le duc de Beauvilliers, le seul. Les autres, Colbert, etc., c'était la haute bourgeoisie. Et bien sûr, Louis XIV savait très bien pourquoi, il s'en explique lui-même. Le duc de Beauvilliers, sur lequel, je vous le signale incidemment, Saint-Simon a écrit les pages les plus bouleversantes qu'on puisse penser. Mais ça, c'est autre chose qu'on puisse écrire. Bon, vous voyez, donc il est témoin de ce changement-là, de cette évolution de la brouillère, et c'est un témoin engagé. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a chez lui, du même coup, il y a la sensibilité à vif, qu'on évoquait il y a quelques instants, et en même temps, le regard quasiment sociologique qu'on peut porter sur celui qui note cette transformation économique et sociale. Et je dirais même aussi, d'ailleurs, sur le plan symbolique, cette espèce de renversement. Et ce moraliste, c'est pour ça aussi qu'il écrit, il veut présenter au public donc un portrait, tendre au public un portrait dans lequel le public se reconnaîtra, d'où l'exigence, d'où l'exigence conjointe de la vérité, de l'exactitude et en même temps de la forme stylistique pour que ce qu'on écrit soit reçu comme vrai. Il y a ça. Et puis, il y a, par ailleurs, la nécessité à ses yeux que le public, c'est-à-dire la société, au fond, cultivée, se corrige. Ça, c'est le double regard du moraliste. Ce que je veux dire, vous voyez, cette espèce de grand fleuve que constitue ce fleuve très particulier parce qu'il y a 1100 remarques. Donc, c'est fragmenté comme ça. Ce grand fleuve est porté par des tas d'affluents comme ça, sensitifs, intellectuels, mais également l'œil du peintre qu'il est. Vous voyez, ça semble, on entre dans ce livre, c'est très troublant d'entrer les... Et puis, résumer les caractères, c'est impossible. 1100 remarques plus que ça, c'est difficile, chacune est un univers. Et en même temps, tout ça est irrigué par une passion, par une passion, une douleur, une passion, beaucoup d'humour et ce regard de peintre, on en parlera peut-être, puisqu'il dit, moi, je suis très sensible à ça, écrire, c'est peindre. Alors, peut-être, on peut revenir sur la composition des caractères puisque lorsque le livre disparaît en 1687, il comprend 16 chapitres, il va être... La Bruyère va le rééditer plusieurs fois, l'enrichir. Il y aura toujours 16 chapitres, donc le livre va un peu gonfler, se modifier, connaître des éditions successives qui vont donc faire que cet ouvrage de 360 pages va être de plus en plus dense. Vous avez mentionné le fait qu'il venait de très loin et vous mentionnez aussi le fait que ce sont des fragments. Alors, ces fragments, c'est quelque chose qui lui a été beaucoup reproché, notamment par le parti des modernes qui se sont beaucoup moqués de lui, notamment dans les colonnes d'un journal de l'époque qui s'appelait Le Mercure Galant dont le rédacteur en chef, si je peux dire, il s'appelait Donaud de Vizé et qui s'est beaucoup essuyé les pieds sur la brouillère, qui d'ailleurs le leur a bien rendu. Il y a eu vraiment une controverse assez sanglante. Mais le Mercure Galant reprochait précisément à la brouillère de ne pas être capable de produire un livre suivi. Donc, ce dont la brouillère s'est beaucoup récrié en disant qu'au fond c'était bien son projet de donner ses aperçus très vifs, très ramassés. Le style de la brouillère est un style qui nous rappelle celui d'autres moralistes dans une grande tradition. On pourrait citer, je ne sais pas, les pensées de Pascal, on pourrait citer Chamfort, on pourrait citer La Rochefoucauld, des gens comme ça. Donc, excusez du peu. C'est quand même une tradition énorme et très représentative de l'esprit français. Et alors, chez la brouillère, il y a ce souci à la fois d'une peinture très... C'est un moraliste qui ne fait pas la morale parce qu'au fond, il fait des portraits. Et quand on fait des portraits, on peut se dispenser finalement de phrases de long développement puisque le portrait lui-même porte, par sa précision, porte une morale. Et donc, l'autre aspect, c'est que le style de la brouillère, c'est peut-être là que j'aimerais vous amener, c'est ce style de la brouillère qui a été reconnu d'ailleurs dès l'apparution des caractères comme étant un style d'une précision clinique. C'est un style au laser extrêmement précis, extrêmement ramassé, au fond, qui fait un peu honneur à la langue et qui se refuse au bavardage parce que le bavardage, précisément, c'est ce qu'il reproche à ce parti des modernes qui cherche l'approbation du public à travers des histoires longues et chantournées et légères, ce qui lui déplaît fondamentalement parce que lui, au fond, il cherche, ce qu'il cherche, c'est la vérité du trait, la vérité de la psychologie humaine et la nature. Il cherche à peindre d'après nature, il recherche la nature humaine. Tout à fait. Écrire est toujours difficile lorsqu'on veut porter un regard comme ça sur le monde. Il en a parfaitement conscience. Alors, il y a tellement de choses à dire autour de la façon d'écrire de la brouillère. Mais en effet, il avait une formule qui ne lui est pas propre. C'est de dire, au fond, une pensée n'a qu'une formulation, une seule formulation. À chaque pensée, il faut sa formulation. Après tout, c'est le sort des évangiles. Je vous ferai remarquer donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'est pas le seul à le dire. Bossuet aussi le dit. On ne peut pas... Une pensée, la façon dont on va la formuler, c'est en ça qu'il y a une exigence d'exactitude et de travail. Une pensée, c'est une formulation. On ne peut pas écrire n'importe quoi. Et quand on écrit d'une façon plus ou moins inexacte, la pensée elle-même sera plus ou moins inexacte. Parce que ce qui est important pour la brouillère, il le dit, on n'écrit pas pour se faire plaisir. On écrit pour se faire comprendre. Écrire, c'est un acte de politesse publié aussi sous cet angle. On n'écrit pas pour soi. Ce n'est pas égocentré. D'ailleurs, on peut noter que dans les caractères, le jeu est quasiment absent. On est assez loin de notre littérature auto-fictionnée d'aujourd'hui. Le jeu est... Est-ce qu'il y a une influence de Pascal ? C'est possible. Le moi est haïssable. C'est possible. C'était un grand lecteur de Montaigne. Tout ça est intéressant. Je n'entre pas trop dans le détail. Revenons. Je dis que c'est intéressant parce que Montaigne, il y a une façon de se mettre en avant. Et pourtant, Montaigne n'est pas du tout prétentieux, je trouve. Mais il est modeste. C'est curieux, selon moi. Mais en même temps, il est présent, bien sûr. La brouillère, qui a fait un pastiche génial de Montaigne, parce qu'il adorait Montaigne. Il l'a lu et relu. Il prend le point de vue inverse. Il parle des autres. Et alors donc, pour en revenir à ce qu'on disait, et a fortiori, il parle des autres et il parle aux autres puisqu'il tend au public un portrait où le public doit se reconnaître. Donc, il ne faut pas se tromper. Il faut que le public arrive à être convaincu par la précision, par l'exactitude des traits, justement, qui va lui exposer. C'est-à-dire le miroir qui va lui tendre au public. Le même public, d'ailleurs, je vais le dire en passant, portrait de nous-mêmes, dis-je, c'est nous. On s'y retrouve. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, peut-être, que les caractères restent très modernes, disons. Alors, vous avez fait référence au Mercure Galant. C'est assez amusant parce qu'il faut avoir conscience que la brouillère publie ses caractères, la première publication, en 1687, et il va les retravailler sans cesse. La notion de travail de la langue est tout à fait essentielle. J'aime bien insister sur un point. Je reviens, je ne perds pas le fil. Je vais revenir, mais il faut bien insister sur un point. Que ce soit pour le 16e siècle, que ce soit encore pour le 17e, ce sont des gens, les auteurs. D'abord, la notion d'auteur est en train d'émerger en tant que telle. Elle n'est pas du tout comme aujourd'hui. Mais l'auteur émerge. Mais ce sont des gens, ces gens qui écrivent, ils sont nombreux, beaucoup plus qu'on ne le croit. Ils voient, si j'ose dire, ils utilisent, ils entrent dans notre langue, mais ce qui est une langue jeune. C'est une langue qui est en train, non pas de naître exactement, mais en pleine jouvence. Elle les émerveille, cette langue. Et ils la travaillent. Il faut être à la hauteur de cette langue. Il faut lui donner la plus belle forme possible. Il y a cet enthousiasme de la langue. Moi, c'est ça que j'adore dans ce siècle. Cet enthousiasme autour de la langue qu'on voit dans la première partie du temps de Louis XIII et puis qu'on voit dans la deuxième partie avec Louis XIV qui va se poursuivre différemment au 18e. Mais il y a encore au 18e, encore une espèce d'éblouissement comme ça. Ça doit notamment chez Diderot. J'ai un petit clin d'œil à Diderot, d'ailleurs, dans mon livre, mais je passe les détails. Cet enthousiasme devant la langue. Et la langue de la brouillère, elle résonne de cet enthousiasme-là. Mais cet enthousiasme ne veut pas dire pour autant une sorte d'inspiration comme ça qui tomberait du ciel comme chez le génie romantique. Pas du tout. C'est un travailleur inlassable. Il dit même quelque chose. Écrire un livre, dit-il, c'est comme construire une horloge. Ce sont des artisans. C'est un artisan. Ce n'est pas l'écrivain tel qu'on l'entend. Ce n'est pas du tout celui qui est romantiquement inspiré et une sorte comme ça de génie qui viendrait l'illuminer et nous-mêmes les lecteurs avec. Pas du tout. C'est quelqu'un qui bosse. Et puis, vous connaissez bien évidemment la fameuse archi connue Formile de Boileau, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est vraiment ça. Ce sont des artisans. Lui, c'est un horloger. Voilà. C'est un horloger. D'ailleurs, peut-être que dans sa famille, il y avait un horloger. On ne sait pas très bien puisqu'on sait peu de choses sur lui. Bref, sur la langue, c'est ça qu'on parlait. Et sur la composition elle-même, oui, vous avez raison. Pascal, bien sûr. Laroche-Foucault, bien sûr. Les moralistes. Alors, par rapport à Laroche-Foucault, il y a une sorte de conduite. D'abord, c'est des gens très différents, lui et Laroche-Foucault. Mais une sorte, Pascal aussi, il y a une sorte de ligne de conduite chez Laroche-Foucault, comme vous le savez, le mobile fondamental, c'est l'intérêt. Ça tourne autour de cette idée. Chez la brouillère, il n'y a pas d'idée centrale comme ça. Il n'y a pas de moyeu autour duquel il tournerait. Il y a un côté éclaté dans ces caractères qui sont intéressants parce que c'est une vision. Il y a quelque chose, au fond, d'insaisissable dans l'homme. Dans l'homme, avec un roache. Je ne dis pas... Il y a quelque chose d'insaisissable dans l'homme. Et l'éclatement, en remarque comme ça, est tout à fait révélateur de cette conception finalement assez désespérée d'une certaine façon. Assez désespérée parce que l'homme est sans arrêt à la poursuite de quelque chose qu'il ne peut pas attraper et dont il rencontre dans la composition même de son œuvre, lui, la brouillère. Et c'est un homme qui court, en quelque sorte, après la vérité des choses. Et c'est extraordinairement difficile à atteindre, bien évidemment. Parce qu'il y a un paradoxe dans sa vision du monde. Il faut peut-être en venir là. C'est-à-dire qu'il a une vision du monde, comme vous dites, un peu pessimiste. Il croit qu'au fond, les passions humaines ne changent guère. Absolument. Qu'il y a 5000 ans, qu'aujourd'hui, ou que dans 2000 ans, l'homme sera grosso modo le même dans ses passions, l'homme et la femme. Mais il y a à la fois le paradoxe de vouloir, dans les caractères, isoler des caractères humains, des types humains, le glouton, le dispendieux, le grand, le méprisant, etc. Et puis, en même temps, de montrer que la nature humaine, elle est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire insaisissable. Et donc, il est sans arrêt en train de naviguer entre la volonté d'écrire des types et puis l'impossibilité de le faire, puisque l'homme n'arrête pas de lui échapper. Alors, comment est-ce qu'il arrive à résoudre ce paradoxe ? C'est un peu ça, le mystère de ce livre. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a les deux aspects. En effet, il y a les prototypes, si on peut dire, ou les types. Il y en a qui sont très drôles. Celui qui est connu, par exemple, c'est Ménalque, qui m'améterait presque un petit peu de lecture. Alors, Ménalque, c'est le... Le distrait. Le distrait. C'est à hurler de rire, Ménalque. On dirait Charlot. Il a tout compris, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Il y a quelque chose de mécanique. Ce sont des pantins. Les portraits, la plupart des portraits qu'il donne, ce sont des pantins. C'est très drôle. Enfin, Ménalque en particulier, les autres, c'est souvent assez cruel. Mais ce sont des... Oui, ce sont des pantins. Il y a ça. Alors ça, vous allez me dire, mais ça traverse les temps. Oui, c'est vrai. C'est le caractère immuable de certains types humains. Ça, c'est vrai. Et dans le même temps, il y a ce côté insaisissable qu'on vient d'évoquer et qui fait qu'il fait partie... Mais Montaigne dit, je ne peins pas l'être, mais le passage, on n'est pas très loin. On est dans une même journée, on est l'un et l'autre, si je puis dire. On est... D'une autre façon, on est indéfinissable. Alors la traduction de ça, c'est ce que je disais à l'instant, la traduction du caractère indéfinissable de l'être, elle se retrouve dans l'éparpillement, dans l'éclatement représenté par les centaines de remarques pour essayer d'atteindre. Alors ce sont des vérités partielles, si je veux dire, ce sont des vérités de peinture, ce sont des vérités, si vous voulez, de maxime. Tel point est vrai l'ensemble, tout cela, ça donne une sorte de vérité diffuse, ce qui d'ailleurs est assez compatible, même tout à fait compatible, avec le fait qu'il écrive par passion, par humeur même. C'est même quasiment des croquis parfois, des croquis moropaf, comme ça. Vous voulez lire un petit peu quelques lignes de Ménalque ? Ah ben si vous voulez, oui. Ou je peux les lire, si vous voulez. Comme vous voulez. Je n'ai pas noté le passage sur Ménalque, mais il est tout. Mais un passage que je vous lirai quelques lignes ensuite, parce que pour dire quelque chose qui, à mon avis, n'a jamais été suffisamment souligné chez Labrière, on peut dire Ménalque parce que c'est très, très drôle. Évidemment, il suffit que je le cherche pour ne pas le trouver. Ce qu'on peut peut-être dire en attendant, c'est qu'une des résolutions du paradoxe qu'on vient de citer, c'est que lorsque le livre est sorti, les gens ont essayé de se reconnaître. C'est-à-dire que dans ces caractères, les gens de la cour se sont dit « Ouh là là, derrière Cliton, derrière Didi Phil, derrière Ménalque, il y a un grand, il y a un personnage précis. Et alors donc, bonjour, bonjour, comment dirais-je, la veste dont on se fait habiller par la brouillère, ça peut être terrible, évidemment, dans la société de cour. Et en même temps, la brouillère s'est défendue en disant « Mais non, attendez, moi, j'ai fait cet ouvrage non pas pour, comment dire, faire des dénonciations et faire des charges ad hominem, j'ai voulu créer des caractères en empruntant des traits aux uns, aux autres pour recréer des types. » Alors donc, est-ce que c'est comme ça qu'il résout le paradoxe ? C'est-à-dire, à travers l'observation de la société qu'il a sous les yeux, il voit des gens qui se ressemblent, au fond, et en combinant des traits assez ressemblants, il arrive à construire un type qui peut-être n'existe pas, mais existe tellement qu'il n'existe pas. Exactement. D'ailleurs, parce qu'il s'est fait attaquer là-dessus, comme vous l'avez doté, on lui a dit « Vous êtes méchant, en gros. Vous êtes méchant, vous critiquez les gens. On l'a traité quasiment de marchand de soupe aussi parce qu'en disant « Se moquer, ça permet de vendre. » Ce qui ne lui a pas fait très plaisir parce qu'il tenait à être non seulement un honnête homme mais un homme honnête. Alors donc, effectivement, il dit « Je prends des traits de tel ou tel et je compose un portrait en prenant. » parce qu'au fond, les portraits, je dis que c'est des pantins, c'est vrai, c'est des représentations, c'est-à-dire ce ne sont pas des personnages qui existent réellement, ce sont des caricatures, très exactement. Alors, il y a ce qu'on cherchait chez Pouguilet, mais il y en a une autre chez Pouguilet parce que j'avais noté quelque chose que je voulais... Il y en a un qui est formidable, c'est le faux dévot. Alors voilà, c'est ça. Vous pouvez lire quelques lignes si vous voulez. C'est extraordinaire. C'est un tartuffe, mais là aussi, si vous me permettez, lisez quelques lignes si vous voulez, si vous l'avez. C'est un tartuffe en bien plus malin, vous dites. En pire. Un tartuffe en pire. En pire. Alors là, il y a des phrases de la Bruyère mais c'est un peu de vous aussi. Onufre, donc le faux dévot. Ah oui, ça c'est moi. C'est le prince des traîtrises impossible à déceler. Alors ça, c'est vous qui le dites. Impossible à déceler mené avec une prudence de renard. Le culot sans borne ou la tromperie allié à l'égoïsme forcené et à la cupidité la plus sordide qui balaie toute considération morale. La rouerie de celui qui vous berne au mépris des valeurs les plus sacrées. Onufre, l'ignoble, la crapule type. Onufre descend de tartuffe en ligne droite mais il est bien plus malin que tartuffe. Il n'a pas ses contorsions mielleuses, ses discours édifiants, sa convoitise impudique, ses approches d'attouchement dont on devine l'envie pressante. Il s'habille sans austérité avec un confort adapté aux saisons, etc. Donc, est-ce que vous avez un passage où c'est lui qui parle ? Vous faites un long passage où vous le décrivez mais au fond, c'est un personnage qui traverse le siècle. Oui, tout à fait. Ce qu'il y a par ailleurs, mais encore une fois, le sous-tit, c'est Portrait de nous-mêmes. Donc, il y a sans arrêt cet aller-retour. Et puis, il y a une autre question, mais ce n'est pas ça qui vous intéressera, c'est comment parler, comment faire un portrait aujourd'hui ? Comment parler aujourd'hui de ce qui a été, de ce qui fut, et notamment des personnages du temps passé, des portraits ? Simplement, je vais vous lire ça, par exemple, vous voyez, ce qui me fait assez rire. Des ouvrages de l'esprit. Arsène, du plus haut de son esprit, contemple les hommes. Et dans l'éloignement d'où il les voit, il est comme effrayé de leur petitesse. Loué, exalté et porté jusqu'au Dieu par de certaines gens qui se sont promis de s'admirer réciproquement, il croit, avec quelques mérites qu'il a, posséder tout celui qu'on peut avoir et qu'il n'aura jamais. Occupé et rempli de ses sublimes idées, il se donne à peine le loisir de prononcer quelques oracles. Élevé par son caractère au-dessus des jugements humains, il abandonne aux âmes communes le mérite d'une vie suivie et uniforme et il n'est responsable de ses inconstances qu'à ce cercle d'amis qui les idolâtrent. Eux seuls savent juger, savent penser, savent écrire, doivent écrire. Il n'y a point d'autres ouvrages d'esprit si bien reçus dans le monde et si universellement goûtés des honnêtes gens, je ne dis pas qu'ils veuillent approuver mais qu'ils daignent lire, incapables d'être corrigés par cette peinture qu'ils ne lira point. Et je dis ça parce que ce début que je trouve drôle Arsène du plus haut de son esprit contemple les hommes et dans l'éloignement d'où il les voit il est comme effrayé de leur petitesse. C'est quand même génial. Et il termine donc incapable d'être corrigé par cette peinture qu'il ne lira point parce que là on retrouve bien évidemment le moraliste qui veut corriger ceux auxquels ils s'adressent. Le problème c'est que bon nombre ne le liront point parce que tout simplement les vérités qu'on vous dit sur vous-même il faut les accepter et encore faut-il faire déjà l'effort d'aller vers celui qui va prononcer les arrêts si j'ose dire c'est-à-dire qui va peindre le portrait qu'il va vous tendre. Alors il y a chez la brouillère aussi le portrait de la cour et qui dit le portrait de la cour donc vous avez parlé des grands vous avez parlé du roi mais il y a aussi tout ce peuple des courtisans qui entoure le roi et donc dont il observe avec un peu parfois avec amusement mais parfois aussi avec effarement toutes les contorsions pour attirer l'attention de ceux qui sont placés juste au-dessus donc il décrit tout un système d'observation de miroirs et d'étages successifs d'échelles que l'on peut gravir ou que l'on peut dégringoler assez vite avec une comédie sociale extraordinaire de précision et également mais d'hypocrisie je relève donc le courtisan donc vous en parlez vous en parlez assez longuement le courtisan exerce un métier qui consiste à être ce qu'il est un courtisan s'agiter intriguer briguer loucher sur tout ce qui vaque priorer charge commission d'état commandement militaire à convoiter des honneurs médailles croix de l'ordre du Saint-Esprit cordon noir de l'ordre de Saint-Michel tout ce qui paye tout ce qui scintille et là la brouillère dit l'on se couche à la cour et l'on se lève sur l'intérêt absolument absolument la peinture du courtisan elle est gratinée elle est sanglante oui parce que c'est le domaine de la servilité et d'ailleurs je le signale il y a un passage je vous lirai quelques lignes d'Anil Freud parce que je l'ai retrouvé naturellement c'est intéressant pour dire une chose à mon avis assez importante entre Molière et la brouillère il y a un passage la course c'est la servilité la ville elle-même c'est-à-dire Paris en fait c'est un milieu qui singe les grands les petits singent les moyens les moyens singent les grands et les grands singent les très grands et jamais personne n'est d'ailleurs très à son aise et chacun personne au fond personne n'est calme paisible assuré de soi parce qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous qui va vous mépriser et quelqu'un en dessous de vous qui va souffrir d'être méprisé qui va essayer de prendre votre place c'est ça l'agitation qu'il y a chacun est incertain de sa valeur au fond donc une peinture derrière la servilité il y a quelque chose d'important il n'y a que l'homme de l'être dit-il le philosophe qui est capable qui peut parce que c'est le but même de ce qu'il doit être qui peut parvenir à être en paix avec lui-même c'est le seul le financier il court toujours les hommes court toujours après des ombres ce sont des chasseurs d'ombre le philosophe l'homme grave l'homme de l'être l'homme de savoir le lettré il y a un très beau livre qui s'appelait vie du lettré c'est un lettré la brouillère très largement le lettré lui peut atteindre le philosophe peut atteindre il dit même pas l'homme d'église non il dit le philosophe peut atteindre une forme de sérénité parce qu'au fond il ne convoite plus les honneurs il est dans le monde pourtant c'est pas celui qui se retourne non il est dans le monde mais il est en paix avec lui-même c'est cette sérénité là il en fait l'énoge simplement sur Onus c'est dans De la mode simplement je vous lis deux trois petites choses puisque Onufre n'a pour tout lit qu'une housse de serge grise mais il couche sur le coton et sur le duvet de même il est habillé simplement mais comme dément je veux dire d'une étape fort légère en été et d'une autre fort moelleuse pendant l'hiver il porte des chemises très déliées qu'il a un très grand soin de bien cacher il ne dit point je fais ça quelques lignes parce que c'est assez long mais je vous dirai pourquoi je vous le signale il ne dit point ma air et ma discipline comme Tartuffe au contraire il passerait pour ce qu'il est pour un hypocrite et il veut passer pour ce qu'il n'est pas pour un homme dévot et il est vrai qu'il fait en sorte que l'on croit sans qu'il le dise qu'il porte une air et qu'il se donne la discipline il y a quelques livres répandus dans sa chambre indifféremment ouvrez-les c'est le combat spirituel le chrétien intérieur et l'année sainte d'autres livres sont sous la clé etc je signalais c'est pour ça que j'insiste un tout petit peu parce que Tartuffe c'est 20 ans avant mais Tartuffe il est encore assez maladroit finalement un peu grossier si je puis dire mais c'est c'est Molière c'est-à-dire c'est une dénonciation il y a du rire il y a de la bonne humeur en Nufle il n'y a plus du tout de bonne humeur c'est le parfait cynique c'est l'acrapule on dira même d'une façon un peu triviale c'est le parfait salaud parce que c'est le traître etc et donc là on voit bien pourquoi parce que lorsque Molière il écrit Tartuffe c'est le jeune Louis XIV c'est encore l'âge des idyles lorsqu'il écrit lorsqu'il publie La Brouillère il publie les caractères c'est Louis XIV qui commence à passer de l'autre côté sous l'influence de Madame de Maintenon la cour devient bigote c'est après la révocation de l'édit de Nantes c'est une autre France une autre cour et donc il y a un assombrissement qu'on retrouve aussi il y a une génération d'écarts donc Molière meurt en 1773 le roi est encore jeune absolument donc c'est 20 ans plus tard donc le caractère apparaît c'est donc dans une cour qui est beaucoup plus noire beaucoup plus voilà en train de s'engoncer dans certaines habitudes de servilité que vous avez signalé avec un Labrouillère qui est un Molière plus beaucoup plus sombre plus acide beaucoup plus sombre en tout cas merci beaucoup beaucoup donc vous avez merci à vous merci merci à vous merci à vous ...